L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonjour à toutes et à tous. 7 relax et 7 interdictions de stade à Lens. Hier, le tribunal correctionnel de Béthune a condamné 7 supporters du RC Lens à des amendes, mais également à un mois d'interdiction de stade. En janvier dernier, pour rappel, un des heures avait éclaté en marge d'un déplacement au Havre. Et on fait le point sur vos conditions de circulation. Et globalement, ça roule plutôt pas mal ce vendredi matin. Attention toutefois à ces ralentissements sur l'A25 à hauteur de la chapelle d'Armentière en provenance de Dunkerque pour rejoindre Lille. Plusieurs kilomètres de bouchons. Soyez prudents si vous empruntez cet axe. On fait le point complet sur votre trafic juste après ce flash info. Et une semaine après la rentrée des classes, les enseignants se mobilisent et sont dans la rue. Hier, une manifestation au départ de Portes de Paris rassemblait quelques dizaines d'enseignants du collège, mais également du lycée. Et pour autant, un an après la mise en application de la réforme des collèges, des professeurs tirent la sonnette d'alarme. Plus largement, certains revendiquent la différence de traitement entre les établissements ou encore le manque de manuels scolaires dans certains collèges. Pour rappel, cette réforme a instauré les EPI, autrement dit les enseignements pratiques interdisciplinaires, la LV2 dès la 5e au lieu de la 4e, ou encore la suppression des classes bilingues. Karine Boulonne, professeure d'histoire géo-lycée, estime de son côté qu'il faut poursuivre la mobilisation. Son souhait le plus cher, être entendu par la ministre de l'éducation nationale, est disposé de plus de moyens. Je vous propose de l'écouter justement au micro de notre Didile Gunay. Bien sûr que ça sert encore à quelque chose, puisque nous avons été mobilisés toute l'année dernière. Là, c'est la suite du mouvement. On ne compte pas en rester là. Il y a le mouvement de grève, il y a aussi la résistance pédagogique dans les établissements avec des collègues qui vont tout faire pour que cette réforme ne se mette pas en place. Moi, étant en lycée, on pourrait penser que je ne suis pas concernée, mais si, parce que je vais récupérer des élèves ensuite en classe de seconde qui n'auront pas suivi les mêmes enseignements et qui n'auront pas les mêmes savoirs. Et donc, il va y avoir des inégalités comme ça entre élèves qui sera très difficile de gérer en lycée. Une de plus, c'est officiel. Il y aura désormais une cinquième ligne quotidienne de bus pour se rendre à Paris. Après neuf mois d'existence, les bus Macron sillonnent toujours le territoire au départ de l'île notamment et avec toujours plus de passagers. Depuis la libéralisation des transports, un million et demi de passagers sont montés dans ces bus Easy Lines et au-delà des destinations proposées par les six compagnies en concurrence. Ce qui plaît, ce sont bien les prix très attractifs des trajets. En moyenne, compter 5 centimes par kilomètre, ce qui est donc le moyen de transport le moins cher de France. Au départ de la gare Lille-Europe, la ligne Lille-Paris, elle connaît un franc succès. Et c'est d'ailleurs l'une des plus fréquentées de France. Des bus qui concurrencent directement la SNCF et les sites de covoiturage, mais compter cependant un délai supérieur pour un trajet. Trois heures sont tout de même nécessaires pour rejoindre Paris contre une heure en TGV. Je vous propose à présent d'écouter la responsable communication des bus Easy Lines au micro de Clotilde Le Guevac. Les modes de transport que l'on a aujourd'hui, effectivement c'est le train qui est parfois 5 à 6 fois plus cher que l'autocar. Vous avez le covoiturage, mais l'énorme avantage du car par rapport au covoiturage, c'est que vous êtes avec des chauffeurs professionnels, avec des véhicules qui sont contrôlés et qui sont très sécurisés. Donc on voyage en toute sérénité. La France était l'un des derniers pays où le car n'était pas libéralisé. Donc c'est une vraie nouveauté et il faut développer cette culture, installer ce moyen de transport comme un mode de transport à part entière. Et en bref, un avis aux babysitters. Demain, un job dating babysitting est organisé par le centre Info Jeunesse de Villeneuve-Dasque. L'occasion pour les parents à la recherche de gardes d'enfants de rencontrer directement les candidats. Rendez-vous demain entre 9h30 et 12h30 à la ferme du Pire, l'adresse 80 rue Yves-de-Cuyis à Villeneuve-Dasque. Du foot à présent et la préparation des joueurs du Lusque pour leur match contre Monaco. Ça se passe demain au grand stade de Villeneuve-Dasque dès 20h. Et après une victoire, un nul et une défaite concédée, les Dogs vont devoir sortir leur plus beau football pour s'imposer face au Monégasque, qui sont alors deuxième du championnat. A noter également que pour cette quatrième journée de Ligue 1, le Lillois, Ronnie Lopez, prêté par Monaco, ne pourra pas disputer cette rencontre. En effet, un accord entre les deux clubs prévoyait qu'en cas de rencontre, le milieu offensif serait écarté. Et également, à noter les absences d'Obadi, Lopez et Talo. Les Lillois, eux, retrouveront le néo-Monegasque Djibril Sidibé, parti chez les Rouges et Blancs, pour 16 millions d'euros. Je vous propose à présent d'écouter Ibrahim Amadou lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Ce match-là, il va tous nous booster en sachant que Monaco, ils ont battu le PSG. On se dit, on sait tous que ça va être encore un plus gros match que l'an passé. Ils ont montré que mentalement, ils étaient forts et que même en perdant certains joueurs, ils ont quand même une très belle équipe. Ils ont récupéré des joueurs qui leur font du bien. Et je pense que maintenant, vu le reste de la saison, je pense qu'ils vont faire une très belle saison. Et nous, on devrait essayer de faire un très gros match. De toute façon, pour gagner, on doit faire un très gros match. Sinon, je pense qu'on va passer à la trappe. Et la question du jour à présent, signée Grand Lille TV et direct matin. Comprenez-vous que certaines brocantes soient autorisées et d'autres non ? Vous avez jusqu'à 18h pour voter bien notre site internet. C'est www.grandlille.tv ou sur notre appli mobile Grand Lille TV. Et hier, sachez que vous étiez 70% à ne pas avoir l'attention de regarder les Jeux paralympiques de Rio. Et on termine avec cette information. Bruet la buissière en juin dernier, Denain la semaine dernière et enfin Wallers-Arendbert hier. L'équipe de tournage de la série La Vie devant elle est de retour dans le Nord pour tourner la saison 2. Des épisodes très attendus par les téléspectateurs. Et pour rappel, la série raconte le destin de trois jeunes femmes de 17 ans dans les années 70. Leur point commun, la mort de leur père dans une mine de charbon du bassin minier du Nord de la France. Toutes les interviews à suivre dans les prochaines éditions. Allez, c'est la fin de ce journal justement. On fait le point dans un instant sur votre météo et les conditions de circulation. Sous-titrage Société Radio-Canada